Nous allons procéder à l'examen clinique du genou pour un problème de genou ligamentaire. Cet examen se déroule après avoir effectué un interrogatoire policier de façon à connaître les mécanismes qui ont entraîné une lésion. En fonction de ce mécanisme, nous avons déjà des idées sur les éventuels ligaments qui sont le siège d'une lésion voire d'une rupture. A ce moment-là, nous pouvons orienter notre examen clinique pour pouvoir confirmer ou infirmer, ce qui va nous permettre d'orienter la prescription d'examens médicaux, notamment comme l'IRM ou l'arthroscanner. L'étendre l'examen sur un genou tendu et de vérifier s'il existe un choc rotulien. Pour ce faire, on ramène la bourse sous quadricipitale en ramenant effectivement la rotule et avec l'index, on regarde. Bien sûr, c'est un examen qui est comparatif. Voilà, donc c'est un genou où il n'y a pas de choc rotulien. Donc s'il n'y a pas de choc rotulien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épanchement, donc le genou n'est pas gonflé, tout simplement. Le deuxième temps, c'est la mobilité articulaire. Donc de voir si on peut tendre le genou, donc comparatif bien sûr, ou s'il existe un flessum qui nous empêche de tendre le genou. Mobilité, donc en extension. En même temps, on peut profiter s'il existe un récurvatum, c'est-à-dire si le genou dépasse, va au-dessus de 0 degré, ce qui n'est pas le cas ici. Dans le même temps, on va effectuer tout doucement la flexion, voir s'il y a une limitation, notamment en fin de course. Si le genou est gonflé, forcément, on va s'arrêter ici. Mais on peut aussi avoir un blocage, notamment miniscale, qui serait lié avec aussi un problème ligamentaire. Donc on ne force pas, on regarde. Dans le cas présent, on peut même des fois toucher la fesse sur des gens qui sont relativement souples. Une fois qu'on a fait cet examen, on va directement aller à l'examen prépondérant en médecine du sport, qui est le LACMAN, qui est un examen qui se fait sur un genou bien détendu, avec une flexion à 20 degrés. Et on reproduit, voilà, en ayant un genou bien lâché, un mouvement de tiroir. Bien sûr, ce mouvement est comparatif, donc on vérifie de ce côté-là. On fait le tour de la table pour vérifier de l'autre côté, pour que les deux examens soient symétriques. Une fois qu'on a fait le LACMAN, soit c'est un arrêt dur, et à ce moment-là, le ligament creusé est présent, soit on se retrouve avec un arrêt mou, ou un arrêt prolongé, et on peut déjà, d'ores et déjà, dire qu'il y a eu un problème sur le ligament croisé. Le temps supplémentaire, on va vérifier les ligaments latéraux. Donc on va commencer à examiner les ligaments en extension, les ligaments latérales internes, en extension, on procède de cette façon-là, on tire un petit peu. Donc bien sûr, il n'y a pas de mouvement, puisque le genou est simple. Extérieur, même côté, donc ligaments latéraux en extension interne-externe. On glisse le genou sous le genou du patient, ce qui va nous permettre de le mettre en légère flexion, entre 20 et 30 degrés, pour pouvoir, de nouveau, examiner les ligaments latéraux en flexion. Donc là, on bloque bien le corneceps, on tient un petit peu, et il y a toujours un petit mouvement, ce qui est classique et normal, interne et externe. Lorsque vous avez une entorse du ligament interne, effectivement, le mouvement, vous avez l'axe tibial qui sort complètement, et donc, en fonction de la gravité, on peut dire si c'est un stade 2 ou un stade 3, très simplement. Pendant qu'on est là, et qu'on a fini l'examen des ligaments latéraux, on peut revenir sur notre lacman, parce que des fois, quand on va le faire dans cette position-là, ce n'est pas toujours évident d'avoir un claquement ou d'avoir la détente du patient. Bon, puis après, ça dépend de la masse musculaire, des fois, on n'arrive pas à bien prendre la cuisse. Donc, une idée technique est celle-ci, de glisser le genou en dessous, et là, on immobilise, donc même si on a des petites mains avec des gros corps de l'exemple, on arrive toujours à bloquer, le patient est toujours bien détendu, et là, on peut effectivement tirer, ce qui est beaucoup plus facile lorsqu'on a des petites mains ou qu'on présente des grosses huisses, et où le genou est un peu gonflé suite à la blessure. Voilà, donc là, on vérifie, voilà, toujours à la réduire. Ensuite, on va examiner un petit peu le pourtour de la rotule, s'il y a le siège de douleur sur les ailerons, qui pourrait traduire une instabilité rotulienne en plus, et l'examen va se terminer par une palpation, donc ligamentaire, pour ce faire, on les joue en flexion, on se met au niveau de l'interligne, on va suivre l'interligne, et là, on est sur le ligament interne. Lorsqu'il y a une entorse, généralement, la douleur est plutôt située à l'insertion supérieure, encore qu'il existe des entorses ligamentaires internes, moyens et inférieurs, mais souvent, c'est ici. Voilà. Donc, un autre examen, pour le ligament, pour vérifier, on peut palper, et faire ce petit mouvement-là, généralement, réveille la douleur. Pour la palpation du ligament latéral externe, ce mouvement, si on arrive à le faire, c'est très simple. Donc, on se met dans cette position-là, on prend le doigt, on glisse au niveau de l'interligne, et on sent juste ici, voilà, une zone, où vous avez une zone fibreuse, qui correspond au ligament latéral externe. C'est relativement simple. Ce n'est pas toujours évident, sur un genou traumatisé, de le mettre dans cette position-là. Voilà. Mais, en sachant que l'entorse externe est quand même assez rare, elle existe, mais elle est assez rare. Voilà. Et toujours dans cette position-là, pour vérifier. Bon, ensuite, on a un aspect du genou global, qu'on a vu en inspection au préalable, qui ne pose vraiment pas de soucis. qui ne pose vraiment pas de soucis. Merci. 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 Merci.